Bonjour à toutes et à tous, me revoici avec toute mon équipe pour vous parler de Narbonne et de ces Narbonnets. Dans ce numéro nous vous parlerons de sécurité, de défis, de création et bien entendu d'histoire. Un beau programme en perspective alors qu'on n'ait pas un peu une miette, restez bien connectés. Pour commencer, focus sur votre police municipale. Elle oeuvre tous les jours pour votre sécurité. Le maire de Narbonne, Bertrand Malfier, vous en dit plus. Agali s'est lancée dans une sacrée aventure, l'ascension du Kilimanjaro, chemin mythique. Allons à sa rencontre dans votre portrait où elle va tout nous raconter. Poursuivons avec une autre passionnée, la Méditerranée l'a vu grandir et elle en est devenue sa source d'inspiration. Partons à la rencontre, cet artisan d'art, Carole Chiotassoy. Sa construction remonte à la fin du 19e siècle et son architecture évoque les célèbres fabriques situées dans les jardins des aristocrates. Nous allons vous parler de la Tour du Belvédère, située boulevard Général de Gaulle, à Narbonne. Ce sera votre secret d'histoire. Bon visionnage ! Promis, nous reviendrons très vite avec de nouveaux reportages ! Afin d'améliorer la qualité de vie pour tous, la police municipale oeuvre au quotidien, pour les Narbonnés. Nous les avons suivis sur le terrain ! La tranquillité publique est une priorité à Narbonne. La ville emploie de nouveaux moyens pour continuer de préserver et de renforcer la sécurité sur notre territoire. Pour ce nouveau Zoom, nous allons aller à la rencontre du maire Bertrand Malquier et de Steve Gonzalette, le chef de la police municipale, qui vont nous en dire un peu plus. La sécurité est un des indicateurs forts du bien-être dans une collectivité et les élus de Narbonne ont choisi d'axer la politique de proximité sur des mesures fortes et des investissements forts en termes de sécurité du quotidien. Et c'est encore une fois le cas, ce début d'année 2024, où la ville a choisi de rajouter quatre policiers municipaux dans ses effectifs pour en faire une des communes les plus dotées d'Occitanie en termes d'effectifs de police municipales. Ces effectifs seront placés dans tous les quartiers de la ville afin de désamorcer des conflits, de renforcer le sentiment de sécurité et de lutter contre les incivilités du quotidien qui gâchent la vie d'une majorité de nos concitoyens. Ce sont des axes forts, 150 000 euros de plus entre les équipements et les recrutements qui seront dédiés chaque année pour le confort de tous les Narbonnets. Avec les élus majoritaires, nous avons pris une décision forte en fin d'année 2023, la fermeture partielle des épiceries de nuit. La réalité, c'est un constat, c'est des chiffres moins 40% entre janvier 2023 et janvier 2024, des problèmes liés à l'environnement de ces épiceries de nuit avec moins de procès verbaux pour stationnement anarchique, moins de troubles à l'ordre public. Ce sont des chiffres, des constats pour la satisfaction de la grande majorité des Narbonnets et des Narbonnets. Et maintenant, on va aller à la rencontre de Steve Gonzales, le chef de la police municipale. L'hôtel de police regroupe trois services, donc la police municipale, le CSU, le centre superviseur urbain, ainsi que le service des ASVP qui aujourd'hui se trouvent rue Gustave-Fabre, en centre-ville, en plein cœur de ville pour mieux être déployé sur le terrain, sur le contrôle du stationnement. La police municipale est composée aujourd'hui de 58 policiers municipaux, bientôt quatre de plus, qui vont venir renforcer l'effectif dans le cadre du maillage plus important de la commune, et notamment pour être beaucoup plus présent qu'on ne l'est aujourd'hui dans les quartiers, avec des missions particulières de proximité, de contact, de remontée, de renseignements, mais aussi pour pouvoir répondre aux attentes des administrés. Le CSU est composé aujourd'hui de neuf agents, donc neuf opérateurs vidéo, qui au quotidien alertent les patrouilles dès qu'un incident se produit sur la voie publique. Et les ASVP aujourd'hui aussi composés de neuf agents en charge du stationnement payant, mais aussi verbalisent les véhicules en stationnement gênant sur le centre-ville, le cœur de ville. La police municipale effectue 24 000 interventions sur la voie publique, notamment donc sur appel des administrés ou bien sur doléas reçu par mail ou bien par courrier. Les policiers municipaux interviennent régulièrement sur les problèmes de tranquillité publique, tapage, problèmes de stationnement, mais aussi en complémentarité des forces de sécurité de l'état, police et gendarmerie. En plus de ces effectifs, la police municipale est composée donc d'une brigade VTT, donc en charge vraiment de travailler sur les parties où le policier a du jour difficulté à intervenir, les berges de la robine, les jardins publics, enfin là où à pied ou en véhicule, nos interventions sont limitées. Une brigade sur Narbonne-Plage aujourd'hui, trois agents qui toute l'année œuvrent au quotidien pour apporter et améliorer le quotidien des administrés de Narbonne-Plage. Et mais aussi depuis maintenant deux ans, une équipe donc de nuit qui travaille jusqu'à 2h30 du matin, une équipe de nuit composée de 12 agents donc qui viennent donc répondre aux appels des administrés la nuit et notamment pour les voies de tapage, de bruit et en complémentarité, aussi des services de police nationale pour les aider et les appuyer sur leur intervention. Donc la direction de la police municipale, c'est aujourd'hui 80 personnes donc qui travaillent au quotidien auprès des Narbonne et des Narbonnes donc pour assurer leur sécurité, leur tranquillité et pour améliorer leur cadre de vie. Avec ses 5 895 mètres, le Kilimanjaro représente un exploit physique et mental. Magali l'a réalisé. Allons, on se rencontre. Au printemps l'année dernière, j'ai décidé d'accomplir l'ascension du Kilimanjaro, défi sportif que j'ai entrepris pour mes 50 ans. Et donc là j'ai entrepris un entraînement sportif un peu plus poussé. J'ai pris un coach sportif qui m'a entraînée à la course à pied et j'ai couplé donc mes entraînements de footing avec de l'aquabike pour renforcer les cuisses qui allaient être d'un grand secours pendant l'ascension du Kilimanjaro. Je suis partie toute seule et oui, c'était histoire de me prouver que j'étais capable, probablement. Donc je suis partie le 26 janvier en Tanzanie pour un départ de trek le 28 janvier. Donc j'ai rencontré le groupe, 10 personnes, donc on était 10 au total. Un groupe très hétéroclite. Il y avait des trentenaires, des quadras, des cinquantenaires, des sexagénaires. Donc il y avait vraiment quatre générations. Et on est partis donc avec des guides, quatre guides, un guide francophone principal et puis des porteurs évidemment puisque sur l'ascension du Kilimanjaro, on a des porteurs, des cuisiniers, des monteurs de camp, toute une équipe qui nous poursuit. Alors on monte en cinq jours et on redescend en deux jours. On monte en cinq jours parce qu'il y a un jour d'acclimatation, c'est-à-dire qu'on monte jusqu'à 4000. On passe quelques temps à 4000 et on redescend dormir plus bas puisqu'il faut savoir que le mal des montagnes nous guette à partir de 3000 mètres d'altitude et que la clé de la réussite c'est l'acclimatation. Donc il faut passer un petit moment en altitude pour ne pas avoir le mal des montagnes ou avoir moins le mal des montagnes. Alors l'ascension finale, donc on est réveillé à onze heures et quart par les guides et nous partons à minuit. Donc il faut savoir qu'il fait à peu près, on part de 4006, il fait à peu près moins dix à ce moment-là. Il fait nuit noire, on part à la frontale, il fait cinquante kilomètres heure de vent et on va monter pendant sept heures dans un terrain un peu sableux, volcanique et bien sûr on dépasse là les 5000 mètres d'altitude donc ça commence, on commence à souffrir un petit peu. Arrivé à 5007, on arrive à Stella Point et là le jour se lève et là on se dit c'est bon, dans une heure on y est, encore un petit peu fort, on se booste les uns les autres, on chante un petit coup avec les guides et on y va et on arrive une heure après vers 6h30, 7h moins le quart au sommet. On reste pas beaucoup, pas longtemps là-haut, on reste à peu près 20 minutes parce qu'il fait quand même très froid, il faut redescendre, il faut penser à redescendre, puisqu'on redescend d'affilée 7h aussi. C'est un mélange de sourire, de rire, de larmes bien sûr. On pleure beaucoup quand on arrive là-haut forcément, on a vécu cinq jours déjà auparavant avec un groupe. Il y a une intimité qui se crée très facilement et très vite et il y a ce soutien aussi entre nous tous, les guides qui sont là pour vous, les porteurs qui sont là pour vous et c'est vrai que quand on arrive en haut c'est une victoire, vraiment une victoire sur soi-même et un mélange d'émotions que je n'avais jamais ressenti. Il faut savoir où on met les pieds quand même, il faut avoir une bonne préparation physique et surtout une bonne préparation mentale. J'encourage tout le monde, il ne faut pas croire qu'on ne va pas y arriver, tout est mis en œuvre pour réussir. Prochain défi évidemment, d'ici quelques années, l'Himalaya ! Carole Chiotasso vous propose un atelier pour concevoir un bijou en or. Une création personnalisée, unique et sur mesure, Laura est allée tester pour vous. C'est une nouvelle pépite du quartier de Bourg que nous apprêtons à découvrir. Il s'agit de l'atelier boutique de Carole Chiotasso, artisane bijoutière, qui crée ses propres bijoux et qui propose des ateliers pour confectionner son propre bijou. Bonjour ! Bienvenue ! C'est un atelier boutique que j'ai ouvert en juin 2021 dans lequel je propose des bijoux en or 18 carats éthiques, des bijoux contemporains que je dessine moi-même à travers des inspirations de la Méditerranée. Vous trouvez ici le côté boutique, ici le côté atelier. On va aller vers l'atelier pour vous expliquer une des propositions que je fais auprès de la clientèle, qui est de fabriquer son propre bijou, soit bague, soit pendentif, avec moi et repartir avec sa propre bague. Je vous propose d'aller découvrir les étapes de fabrication d'une bague. Suivez-moi ! Alors, par quoi allons-nous commencer ? Alors, on va commencer par la fonte de l'or. Donc, ça veut dire qu'on part de la grenaille et de petits morceaux d'or. C'est ce qui va nous servir après à faire la bague. Donc, pour fondre l'or, savez-vous quelle est la température nécessaire pour que l'or soit liquide ? Je dirais 500 degrés ? Ça va être 1500 degrés, venir avec ce chalumeau. Allez, maintenant c'est à vous. Vous allez étirer le fil pour faire la bague. Donc, on va se mettre là, au banc à étirer. Donc, je vous laisse vous approcher. On passe le fil ici, dans la filière. Voilà. Donc, je vous laisse vous approcher. Vous prenez cette pince. Voilà. On l'approche. On l'approche pour pincer le fil. D'accord. Voilà. Ici, la main sur la manivelle, de façon à bloquer la pince à l'intérieur de la chaîne. Super. Donc là, on va reproduire cette manip jusqu'à avoir l'épaisseur du fil souhaité de la future bague. D'accord. Bon. On a fait le fil. Maintenant, il va falloir le scier à bonne taille pour votre doigt. Donc là, vous pouvez vous installer à l'établi. Vous pouvez rapprocher la chaise pour être à l'aise. Poser les coudes de chaque côté. C'est fait exprès. Et ensuite, donc, on prend le fil que vous avez étiré. On y a quand même passé une bonne petite heure. Voilà. Vous le met présenter comme ça. D'accord. Et on va utiliser le box-fil. Donc, c'est cette scie spéciale bijoutier. Voilà. Donc, vous présentez comme ça. Vous mettez la scie bien verticale et vous allez de haut en bas, doucement, tendrement. Voilà. Super. Et d'où vous est venue l'idée de proposer ces ateliers ? Alors, proposer ces ateliers, c'est que moi, j'adore montrer mon métier. C'est un métier passion que je fais depuis quelques années. C'est vrai qu'Artisan d'Art, c'est un métier de création et de fabrication, donc avec un savoir-faire. Moi, ça me permet de montrer le savoir-faire, de donner une plus-value à mes bijoux et de montrer aussi à tout le monde de comment, justement, on peut fabriquer un bijou. Bon, mais bravo. Vous avez réussi à faire la bague. Donc, après le soudage, puis le ponçage à vivage. Voilà la superbe bague que vous allez fabriquer. Je peux la mettre ? Ben oui, elle est à vous. Et du coup, à part cette bague, il y a d'autres bijoux aussi qu'on peut venir fabriquer ici ? Alors oui, déjà dans la bague, il y a plusieurs choix de bagues et de fils qu'on peut choisir. Soit le rond comme vous avez fait, soit le demi rond, soit le carré aussi pour les hommes. D'accord. Et puis sinon, on peut venir aussi à l'atelier pour fabriquer un pendentif. Ah oui, super. Ok. Merci beaucoup. C'était une superbe expérience. Ça peut être aussi une très belle idée cadeau à offrir. Tout à fait. Et du coup, comment faire pour venir fabriquer son propre bijou ? Alors, c'est très simple, soit par téléphone, soit par mail, soit en venant directement à l'atelier et en me donnant le créneau qui est souhaité. Puisqu'après, moi, je peux être disponible. Enfin, l'atelier est disponible de lundi à vendredi, matin, après-midi et début de soirée. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Curieux petit édifice situé en plein cœur de ville, le Belvédère renferme des mystères. Retrouvons Mireille Franck pour en savoir plus. En flânant le long du boulevard Général de Gaulle, il suffit de lever les yeux au ciel pour y apercevoir un édifice remarquable, le Belvédère. Il se distingue par sa forme, ses couleurs, son architecture. Mais connaissez-vous vraiment son histoire ? Suivez-moi. On va aller rejoindre Mireille Franck qui va nous dévoiler ses secrets. Nous sommes ici à l'angle de la rue Littré et du boulevard Général de Gaulle. Le Belvédère, c'est un monument narbonné que tout le monde connaît. Il a un nom assez curieux, je vous l'expliquerai. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, nous étions là sur un terrain vague qui était la promenade au pied des fossés des fortifications de la ville qui avait été construite au XVIe siècle et cet endroit a été planté de muriers. Ce pavillon date des années 1880 et on le nommait Belvédère parce qu'ici, depuis le premier étage, on pouvait admirer la campagne et les champs alentours en direction de la Clappe. Il était situé au bout d'une propriété et il constituait l'angle d'un jardin. C'est-à-dire que vers l'ouest, il y avait la demeure bourgeoise, la propriété, un grand parc et le Belvédère était une petite fabrique, c'est ainsi que l'on le nommait, qui était construite au bout, comme en témoigne une photo, un des seuls témoins que l'on a, qui date de 1907. C'est une gravure qui relate les événements. On aperçoit en arrière-plan le Belvédère au bout d'un parc arboré. Ce petit bâtiment se présente en trois parties très distinctes, par les styles et par l'agencement. D'abord, le sous-bassement est composé de pierres à bossage. Il est essentiellement construit en pierre et en briques, avec ces deux matériaux. Le sous-bassement est en pierre à bossage et il communique avec une grotte. Le premier étage est composé de cette petite pièce qui est ouverte et qui est éclairée par des arcs outrepassés et qui présente, en saillie, un beau window ou un oriel. C'est une fenêtre qui avance et qui est en saillie. Celui-ci est métallique et il est orné de vitraux colorés. La partie supérieure, juste au-dessus de la corniche, est un toit terrasse et il y a une petite balustrade en briques. Si on regarde bien, les petites ondulations que forment les ouvertures rappellent les formes ondulatoires du style art nouveau mais aussi les strigiles que l'on trouve dans les motifs de l'antiquité. Pour apprécier le monument, je vous invite à aller voir de l'intérieur. L'effet esthétique du bâtiment, c'est aussi ces deux balcons circulaires que l'on trouve du côté de la rue Littré ou du côté du boulevard et qui sont ornés d'une balustrade. Le bâtiment est orné de briques émaillées avec un coloris d'émail vert qui joue sur la lumière et les couleurs. Et on retrouve la corniche qui est ornée d'émaillerie à décors de palmettes que l'on retrouve dans tout l'art nouveau. Les palmettes ne sont pas sans rappeler toutes les formes ondulatoires avec lesquelles joue l'art nouveau, cet art de la fin du XIXe siècle que l'on va retrouver pour la palmette jusqu'au style de l'art déco. On sait qu'au XVIIIe siècle, la maison appartenait à Guillaume Rével. Guillaume Rével était juge royal. Et à partir du XXe siècle jusqu'en 1995, la propriété appartenait à la famille Béné. Aujourd'hui, le bâtiment accueille au rez-de-chaussée le service, la direction de la citoyenneté de la ville et côtoie l'office public du HLM. Alors le pavillon date de cette période d'ébullition artistique qui est le XIXe siècle. On ne souhaite pas afficher un seul style, mais on prend différentes influences que l'on mélange dans tous les bâtiments. On retrouve ce même style qu'on appelle l'éclectisme au niveau du bâtiment des Dames de France, par exemple, qui date d'une vingtaine d'années après, mais c'est la même démarche. Sa fonction rappelle les édifices que les aristocrates faisaient construire, qu'on appelait des fabriques. C'est-à-dire qu'il fallait créer un lieu propice, un lieu un peu onirique, loin du tumulte, du quotidien, propice au goûter, propice à une conversation privée, où l'environnement de la campagne était reproduit. Donc là, on se situe en bout de jardin, soit dans la grotte en sous-sol que l'on peut aller explorer, soit ici dans ce petit édicule qui est formidablement éclairé, qui est orienté à l'est et au sud, donc qui est très très bien orienté à l'abri du cerce, à l'abri du froid. Donc presque par toutes les saisons, on pouvait venir contempler le paysage ou se reposer. C'est là tout son charme, c'est-à-dire que les propriétaires des bourgeois viennent s'éloigner du tumulte du centre-ville et profitent de la campagne environnante. C'est une bourgeoisie qui cherche avant tout à se faire plaisir, qui ne lésine pas sur les moyens et le Belvédère en est un des témoins. Sous-titrage ST' 501